Musique Il regarde elle est là Regarde j'arrête la musique Je leur explique le mouvement sans musique Je remets la musique 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 Bonjour à tous Je suis Luc et bienvenue sur la chaîne Coco C'est une joie pour moi de vous retrouver sur la chaîne Comme vous le savez maintenant J'ai la chance et le grand privilège de recevoir dans mon émission Des personnalités au parcours de vie exceptionnel et hautement inspirant De par leur vécu, leur vision, leur qualité d'être Et la mission parfois incroyable qu'ils ont accepté de relever pour nous Aujourd'hui on s'envole en direction du boost A la rencontre d'une comtesse du fitness D'une égérie d'énergie bilingue du cœur et de l'esprit Fille rebelle d'un comte et d'une comtesse C'est avec humour et force de prouesse Qu'elle tira de l'anglais la clé du show business Assistante des célèbres 2D Dark et Delon associés Elle découvrit aussi la puissance 3D D'un duo de Villèle Davina Déshabillée Elle danse depuis Honore son pays Et se fait l'ambassadrice d'un corps plein de vie Pour nous convaincre que le bonheur Est à ce prix Cette semaine J'ai la joie d'accueillir Véronique de Villèle Bienvenue Véronique Coucou, bonjour Ça c'est de la présentation Je vous remercie Je suis ravi d'être avec vous Moi je suis ravi aussi de vous retrouver Après la première émission qu'on a eue ensemble avec José Lavigueur Alors je suis ravi de vous accueillir Véronique sur la chaîne Vous qui êtes depuis mon enfance Et c'est vrai on n'en avait pas parlé Mais je vous le dis à ce moment-là La référence d'un féminin décomplexé Et libre de s'exprimer par la danse Et aussi par la fantaisie On va en parler Alors votre prénom accolé à celui de Davina Résonne encore pour moi Comme le rendez-vous incontournable Du dimanche matin À l'heure où la messe Battez son plein Et Dieu sait à quel point votre parcours Est une messe de vie Alors moi je vous propose Là comme on en parlait tout à l'heure Je vous propose de retracer en quelques mots Ce que votre parcours a de beau Alors vous êtes né à Paris Dans le 15e arrondissement Vous êtes issu d'une grande famille d'aristocrates Qui trouvent en particulier ses racines Sur l'île de la Réunion Votre père Régis était le comte de Villèle Votre mère Raymond la comtesse Vous vivez une enfance très heureuse Entourée de vos frères Votre fort caractère Votre envie d'animer De faire rire les autres Vont vous valoir D'être congédié De la plupart des institutions religieuses Où vos parents essayent de vous scolariser Vous êtes à cette époque repéré Pour votre beauté Et vous devenez mannequin junior Pour plusieurs grandes marques Dont Kodak Qui vous mettra en scène En maillot de bain Pour des affiches publicitaires Sur les murs Et sur les bus de l'agglomération parisienne En cinquième Vous quittez le cursus classique scolaire Et vos parents Inquiets pour votre avenir Vous envoient en Écosse Pendant un an Comme jeune fille au père C'est là où vous allez apprendre Deux langues L'anglais Et aussi l'italien La langue de vos amis locaux Vous en reviendrez bilingue Mais aussi Vous en reviendrez Avec la possibilité Grâce à votre mère De rentrer dans l'institution De la beauté parisienne Carita Des sœurs Carita Qui portent le même nom Fondatrice de cette institution Qui est un peu le repère Des têtes couronnées Et des célébrités parisiennes Vous êtes bien élevé Des brouillardes Vous passez bien Alors vous êtes Vite promu chef hôtesse Des têtes couronnées L'occasion de croiser De nombreuses personnalités Et des princesses De ce monde Et c'est à partir de là Que votre vie Va se révolutionner Par une rencontre Incroyable Celle de Mireille d'Arc Alors Véronique Qu'est-ce qui se passe Pour vous À partir de ce moment-là ? Ma vie m'a changé Complètement Elle était déjà un peu Enfin un peu Elle n'est pas agitée Mais elle était Elle était riche En beaucoup de choses Je faisais des voyages Avec les sœurs Carita Elle partait au Brésil Elle m'amenait Il y avait beaucoup de choses Qui se passaient Dans ce salon de coiffure Extraordinaire Et à partir du jour Où effectivement Je rencontre Mireille d'Arc À l'accueil Où elle était en train De partir Et de régler sa note Il y avait une dame américaine Qui avait un souci Et la jeune femme De chez Carita Ne comprenait pas Ce qu'elle voulait dire Donc moi Et mon anglais Tout neuf et tout nouveau J'ai un petit peu Dépatouillé l'histoire Et Mireille d'Arc M'a regardé Et m'a dit Mais c'est incroyable Tu parles bien l'anglais Écoute Si tu connais quelqu'un Tu vois très débrouillard Et qui parle bien l'anglais C'est une assistante Que je cherche Et je l'ai regardé Alors j'ai dit ça souvent Dans les émissions Mais c'est la vraie vérité Je l'ai regardé Enfin J'ai mis mes mains comme ça Et je lui ai dit Regarde elle est là Elle me dit Mais ça veut dire quoi T'as pas compris J'ai dit si si J'ai très très bien compris Tu cherches une assistante La voilà Elle m'a dit Non mais Véro Je pars tourner au Liban Dans même pas 15 jours Après j'ai des films À Hong Kong J'ai la blonde de Pékin Elle avait un cursus De films à faire incroyable Mais je lui ai dit Mais c'est bon La seule chose Qu'il va falloir faire C'est faire gober la pilule À mes parents Et après L'essor Carita Je m'en charge Et je lui ai dit C'était l'époque Où elle avait le dos Très dénudée Où elle était C'était la femme La plus sexy du monde À cette époque-là Et après d'ailleurs Et je lui ai dit En revanche Si tu viens voir mes parents Faut absolument Mets-toi un col roulé Et on s'est amusé Toutes les deux Avec cette histoire Du col roulé Et elle est venue En col roulé Elle était très stricte Comme elle C'était une femme absolument délicieuse Charmante Et très bien élevée Mes parents ont été Sous le charme Et puis voilà J'ai eu leur feu vert Et puis voilà En gros Ça s'est passé Ça c'est mon démarrage Avec Mireille Après c'est 50 ans D'amitié J'étais officiellement Son assistante Pendant 18 ans Ainsi que celle D'Alain Et voilà Je les ai accompagnées Absolument partout Ils me considéraient Comme leur petite sœur Donc j'étais pas J'avais pas un rapport Comment vous dire Je travaillais pas C'était pas mon patron Ma patronne Je sais même pas ce que c'est Ça J'étais vraiment Je l'étais non-stop Avec eux Et je gérais Tous les petits problèmes De la journée Où est la voiture Il faut Enfin Un billet d'avion Un truc à organiser Une soirée Etc Et j'ai fait ça Pendant 18 ans Vous aviez quel âge À l'époque Au début Avec Mireille Dark J'avais 17 ans Quand j'ai commencé Avec Mireille Parce que mon point De repère Chez Carita C'est que j'avais pas Encore mon permis De conduire Ah ok Donc voilà mon repère Je suis très mauvaise Dans les dates Mais ça pour moi C'est un repère Alors évidemment On parlera un peu De tous les éléments Parce que là Le début C'est le début Du show business Mais après Il y a quand même L'événement Qui va faire votre vie Il faut dire ce qu'il y a Nous on vous connait aussi Et surtout Pour cet événement là Alors donc après Il y a la rentrée En fait Avec Davina Dans le monde De la télévision On en reparlera Plus précisément après Mais alors Comment c'est venu ça ? C'est venu que J'étais très amie À l'époque Avec France Gall La chanteuse Que vous pouvez connaître Qui était vraiment Très 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 grande amie Et très très proche Et là Entre temps Je me marie Et mon mari De devient aussi Très amie Avec Michel Berger Donc on était Tous les quatre Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ensemble Les maisons de vacances Les week-ends Les plats de pâtes Chez les uns Ou chez les autres Et un jour France Gall me dit Écoute J'ai entendu parler D'une femme Qui donne des cours À l'église américaine De Paris Tu ne veux pas Qu'on aille voir Ce que c'est Il paraît Qu'elle est très sévère Je lui dis Donc c'est une bonne prof Parce qu'un prof Il doit être sévère Et on est parti Avec mon mari Et Michel Berger Ils nous ont attendus Dans la voiture On a pris ce cours Complètement Mais on était Sous le charme Et en même temps On disait Elle n'est pas aimable Elle est désagréable Mais alors Qu'est-ce que son cours Et bien Et on a été accro On y est retourné Je crois deux fois par semaine Et un jour Davina m'a dit Je cherche quelqu'un Qui a ton profil Dans tes mouvements Etc Et je prépare Un grand prix De chorégraphie en Suisse Ce serait génial Que tu le prépares avec moi Et je lui ai dit D'accord Alors on a travaillé Comme des dingues Donc là Il ne faut pas oublier Que pendant ce temps-là Je suis toujours L'assistante de Mireille D'Arc Et d'Alain Delon Et que quand Alain A besoin de moi Il a besoin de moi Elle était hors de question Je lui dise Je répète Donc quand j'ai vu Que c'est des choses Commençaient vraiment À devenir importantes J'ai fait un espèce Avec Alain De gentleman agreement Et j'ai fait seulement Demi-temps De mon temps C'est le cas Et ça s'est très très bien passé Donc là À cette époque-là Je voyais toujours Mireille et Alain Je travaillais toujours avec eux Mais je répétais Je répétais Après on est parti En Suisse Faire ce grand concours Avec 300 Je crois que c'était 325 Ou 360 Je ne sais plus Compagnie Donc on avait Zéro chance Mais zéro On était archi intenus Moi la danse contemporaine De Davina Était quelque chose D'assez nouveau pour moi Avec une grosse base De danse classique Et bien on est parti Et figurez-vous Que ça s'est très très bien passé On avait Claude Bessy Qui était dans le jury Serge Liffard Serge Liffard Qui est l'un des plus grands danseurs Du monde Qui aujourd'hui aurait 110 ans Il avait déjà 90 ans À l'époque Et voilà Donc on a eu ce prix Ça a été formidable On est rentré à Paris Claude Bessy Nous a demandé Une audition Qu'on a faite chez elle Un dimanche matin Dans son sous-sol Dans sa maison De je ne sais plus Où elle habitait Côté de Paris Et ça c'est un énorme souvenir Mais un énorme souvenir On se disait En bagnole Mais tu te rends compte On va danser pour Claude Bessy Donc on refait Le balai des mouches Qui s'appelait Les mouches De Suisse Et elle nous a dit Ok vous allez partir À l'opéra de Toulouse Au Capitole Et puis voilà Les choses sont En fait les choses sont Non-stop Venues À moi Et à nous Avec Davina Tout le temps On n'a jamais rien demandé L'histoire de la télé Elle a démarré Dans notre sous-sol Autre qu'à l'héros Donc C'est complètement incroyable Si je retrace Toutes les choses importantes Qui me sont arrivées Je me dis Mais comment finalement C'est possible Sans piston Sans quelqu'un Qui nous dit Bon allez On va faire ça Je vais t'aider On n'a jamais 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 Eu une aide Extérieure Que de nos compétences On faisait un truc On essayait de le faire bien Et puis une journaliste Tombe sur nous Et puis une femme De la télévision De notre productrice Pascal Brugnot aussi Et les choses Se sont vraiment Et ça a duré 30 ans 25 ans Alors ce qui est étonnant aussi Moi je trouve Dans votre histoire Par rapport à Génie Tonic C'est que c'est quand même La première émission People Parce que c'est la première émission Qui a inventé L'idée de faire venir Des gens connus Et de les faire danser Alors comment ça a commencé Cette histoire C'est un hasard Ou c'était prévu ? Ça c'est un truc De conversation Moi j'étais évidemment Très ami Avec Mireille D'Arc Alain Delon Et France Gall Et Anthony Delon Que j'adorais Et quantité d'autres gens Et tout le monde Me disait Dis donc ton émission Qu'est-ce qu'elle est bien Si un jour Tu veux que je vienne Moi je la fais avec toi Et on nous l'a dit Tellement souvent Qu'avec Davina On s'est dit Ce serait peut-être pas mal D'avoir une petite ouverture En fin d'émission Où on invite On invite des people Et des gens sympathiques Qui veulent faire du sport Et ça a démarré comme ça On a été voir Pascale Brognaud À France 2 Et elle nous a dit C'est une super idée Allons-y On fonce là-dessus Notre réalisateur Michel Hermand Qui est un type exceptionnel A trouvé ça génial aussi Et puis voilà Et alors après Pour la petite histoire Nous on choisissait Un peu nos amis Qu'on voulait mettre Au début dedans Mais les gens Se battaient pour venir On avait une liste Et on avait Une attachée de presse Qui venait Qui nous disait Bon alors Comment vous voulez faire Voilà la liste des gens Qui ont demandé à venir C'était un bazar À organiser Dingue Alors ce qui est quand même Incroyable C'est que parmi les gens On en reparlera Mais parmi les gens Qui ont peut-être demandé À être présent Il y avait quand même Un général Bien sûr Un général Bijard Ça c'était Un énorme Très 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 grand moment Avec lui Parce qu'il était d'abord C'était un général Qui était en fonction Il avait toutes ses étoiles Et il était très très sympathique À l'époque Il était ministre des armées Député Sénateur Enfin il avait un titre Absolument mais colossal Et je me rappellerai Toute ma vie Quand il est arrivé Au but de Chaumont Qui étaient les grands studios De télévision à l'époque Quand il est arrivé Quand il est arrivé On nous a dit Le général est dans sa loge Est-ce que vous voulez venir Le voir J'ai dit Ben oui C'est la moindre des choses On est arrivé dans sa loge On s'est trouvé devant Le général Bijard Qu'on voyait d'habitude Avec ses étoiles En caleçon C'est-à-dire qu'il était En boxer short Non mais c'était Juste le look incroyable Et donc il a été Absolument extraordinaire Et on lui a dit Écoutez général Voilà notre émission Elle dure une demi-heure Il y a un échauffement Il y a un échauffement Une partie au milieu Où on fait des exercices Des abdominaux Des étirements Etc Et la fin Ce sont des mouvements De relaxation D'étirement C'est très lent Etc Qu'est-ce que vous voulez faire Que la fin Ou peut-être que le jogging Regardez Il a dit Mais non Mais non Je veux faire tout avec vous On a eu deux personnes Qui nous ont dit ça Deux Le général Biger Et Bernard Tapie Les autres ont fait Une petite partie devant Une au milieu Une derrière Mais avec le général Biger Ça a été extraordinaire Et pour la petite histoire Très très drôle Et véridique À un moment donné Donc on était Sur le point de tourner Il allait donc venir Sur notre plateau Et je lui dis Général Comment vous voulez Qu'on vous appelle Parce que bon Une femme ne dit pas Mon général Mais dit général Monsieur le ministre Monsieur le député Monsieur le sénateur Comment voulez-vous Qu'on vous appelle Et il nous a regardé Toutes les deux Il a fait tac Tac Et il a dit Mes petites filles Appelez-moi Marcel C'est exceptionnel Exceptionnel Mais Véronique Franchement Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'à cette époque-là Un ministre peut demander À venir danser Avec deux égéries Et aujourd'hui C'est impossible Même pas On n'imaginait rien Un truc comme ça Il s'est passé quoi La télévision Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu un problème D'abord Enfin pas la France Mais le monde A énormément changé Il y avait des libertés Avant qu'on n'a plus Maintenant C'est comme l'histoire De notre douche On en dira deux mots Tout à l'heure Si vous voulez Mais effectivement Aujourd'hui Quel est le général Cinq étoiles Qui va dire Je voudrais aller Faire de la gym tonique Avec les deux nanas Le dimanche matin À la télévision Ce serait impossible Et c'est dommage C'est très très dommage Parce que D'abord c'était inciter Les gens à faire du sport Leur montrer des bons exemples Puisqu'on leur montrait Des personnalités Donc les gens Ont toujours effectivement Influencé De voir que telle ou telle Personne font du sport Donc pourquoi pas nous Se disent-ils Et je trouve Qu'est-ce qui aurait de mal Aujourd'hui à le faire Moi je vois pas pourquoi Le président de la République Ne viendrait pas faire un cours Avec nous Pourquoi ? Oui il y a une sorte de puritanisme Un peu commercial Qui a l'air d'être là Présent, installé Qui fait qu'on peut plus rien dire On peut plus faire de vagues Alors nous on va faire un peu Des vagues juste maintenant Je vous propose Ce dont je vous parlais La dernière fois On a un petit read Dans l'émission Qui vient de notre chroniqueur Suffureux Que là je suis sûr Vous connaissez Thierry Ardisson Et alors un petit read Que j'aimerais vous proposer Pour découvrir un peu Des multifacets De votre personnalité Alors j'ai eu envie De vous proposer Cette interview Qu'on appelle Upside On Une petite interview atypique Que vous allez voir ludique Avec quelques petites questions Simple mais un peu malicieuses Ma première question C'est A votre avis Quel est le défaut Qui a sauvé votre vie ? Je dirais Sauver Je ne sais pas Mais en tout cas La lucidité Quand quelqu'un est lucide Moi je suis très lucide Je vois très bien Où sont les entourloupettes Où sont les choses bonnes Pas bonnes à faire Donc ça Ça peut sauver quelqu'un D'être lucide Si on n'est pas lucide Dans la vie On se fait avoir Et on peut en mourir Donc voilà Je dirais lucidité A votre avis Quelle est votre plus belle erreur ? Quand je dis ça Je veux dire Quelle est la chose Que vous avez fait Qui au départ Vous semblait complètement erronée Et qui s'est révélée La bonne idée ? C'est quoi cette plus belle erreur De votre vie ? Franchement Je n'ai pas trop de souvenirs D'une erreur énorme Je dirais que L'erreur dans ma vie En général Ce serait peut-être De trop faire confiance Et quand on fait confiance On se fait avoir À un moment donné On se fait avoir Moi je n'aime pas Donner ma confiance D'abord parce que J'ai beaucoup de mal À déléguer J'ai énormément de mal J'aime assurer Et assumer Ce que je fais Et ce que je propose Seul Comme ça Je suis seul responsable S'il y a un problème Donc Oui faire confiance Trop de confiance On se fait avoir Mais j'ai confiance en lui J'ai confiance en elle Etc Oui ben Fais attention Tu verras Tu vas revenir de loin Et on vous met en garde En plus sur ça Vous avez un entourage Qui vous le dit Oh là là Mais tu donnes ta confiance À cette personne Tu as tort Quand je vois Votre éducation Votre père Dont vous parliez un peu En disant qu'il était Quand même très strict Moi je me disais Que votre plus belle erreur C'était D'avoir été une sorte de zouave Quand vous étiez jeune D'avoir fait un peu Le spectacle Avoir fait rire tout le monde Et finalement Cette erreur de casting Au départ Elles avaient finalement Ouvert un avenir incroyable Est-ce que vous voyez Que c'est vrai ça ? Mais moi j'étais comme ça Dans la vie Je faisais des énormes bêtises Quand on dit Quand on est plus petit Avec mes frères Je me battais avec eux J'avais des très longs cheveux Ils me faisaient tourner Comme ça avec ma queue de cheval Ma mère devenait dingue Et dès que mon père arrivait Hop Tout le monde On était tous au garde-à-vous On était très 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 sévère Et je trouve que c'est formidable L'éducation qu'il nous a donné C'est absolument Mais génial 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 Pareil Ça ça n'existe plus aujourd'hui Aujourd'hui On ne peut même pas Donner une petite claque A un enfant Il va chier à la police Et il vous dénonce C'est ça Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens pour moi Un enfant il doit être bien élevé Pour qu'il soit bien élevé Ça n'est pas de sa faute S'il est mal élevé C'est de la faute des parents Si les parents sont trop L'axiste Et qu'ils ne donnent pas Justement cette petite note De sévérité L'enfant il fait ce qu'il veut Je viens probablement voyou C'est même assez souvent le cas Et puis délinquant Et puis voilà Après on connaît le chemin Mais dites-moi Parce que C'est une question Que je ne vous ai pas posée Je n'ai pas réussi à trouver Quelle était l'activité professionnelle De votre père ? Mon père était Comme on dit dans le temps Un capitaine d'industrie Il a été un des grands patrons De chez Volkswagen D'accord Toute sa vie dans l'automobile Une petite question Quand vous regardez votre vie Quel est le plus beau conseil Qu'on ait pu vous faire ? Un conseil Qu'on ait pu me donner C'est éventuellement Véro Reste toi-même Parce que les gens Ils partent à la dérive Vous savez Quand on est dans ce milieu Et que tout vous réussit Que vous êtes à la une De tous les magazines Qu'on vous entend sur toutes les radios Et quand vous avez des propositions À la télévision Etc 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 Plus le sport Dans lequel Moi je faisais beaucoup de choses De compétition Etc Donc j'étais un peu Ah ben c'est pas C'est pas évident Donc le fait de vous dire Reste toi-même Ne te laisse pas embarquer Je pense que c'est bien ça C'est un bon conseil il me semble Est-ce que par exemple Alain Delon Qui était quand même proche de vous Est-ce qu'il vous donnait des conseils ? Franchement non Non Franchement non Parce que En fait je l'amusais beaucoup Je l'amusais beaucoup Et j'étais un peu Il disait tout le temps avec Mérille Non mais elle est complètement dingue C'est dingue Alors je lui disais Mais c'est très désagréable Mais Et J'aimais avoir des challenges avec lui Je vous donne un exemple J'étais dans son bureau Mon bureau était à côté du sien Enfin mon bureau C'est relatif J'avais une table Une lampe Et des photos Et des tables Des photos à dédicacer Il avait une secrétaire Qui s'occupait intégralement De tous ses papiers Sa vie etc Ce qui moi n'était pas mon cas Moi j'étais sur le terrain Et non pas du tout Sur un bureau Je suis incapable de gérer des papiers C'est pas du tout mon truc en plus Et comme par exemple Il demandait un truc A sa secrétaire Ou à son chauffeur Ou à son pilote d'hélicoptère Parce qu'il y avait un staff autour de lui Donc vous n'imaginez même pas Que c'était il y a 40 ans Hallucinant Il demandait quelque chose Et à l'époque Il n'y avait pas de portable Donc la secrétaire Le chauffeur Se grattait la tête En disant Ah oui 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 Monsieur Deloitte Attendez ne bouchez pas Oui 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 Et moi j'entendais Et j'arrivais en interpellant En disant Je vais me débrouiller Je vais te le trouver Donc genre une place d'avion Qui était impossible à avoir Mais j'étais capable D'aller appeler le patron d'Air France Ou de n'importe quelle autre compagnie Mais j'étais capable de tout en fait En répondant évidemment bien élevé Et sans faire le côté On vous jette par la porte Et vous revenez par la fenêtre Pas du tout Pas du tout Je restais dans les bonnes lignées Mais moi je crois Que dans la vie Aujourd'hui j'ai la même chose Si on a un bon comportement Si on est honnête Et si on appelle quelqu'un C'est pas un appel au secours Mais en lui disant Écoutez Vraiment je suis désolé Je suis l'assistante d'Alain Delon J'ai absolument besoin de votre aide Ma vie est en danger Si vous ne me répondez pas oui Ça j'étais capable de le faire Et alors mademoiselle Qu'est-ce qu'il vous faut Il me faut une place d'avion Pour ce soir pour Tokyo Voilà Ça j'étais capable de le faire Et son bureau Sa secrétaire et les autres Disent Oh là là Mais attendez Pour ce soir Mais c'est trop difficile Moi j'aime qu'on me dise C'est difficile J'y arrive pas Je déteste une chose dans la vie Mais alors je la déteste Mais vous ne pouvez pas savoir A quel point C'est des gens J'ai quelqu'un proche de moi Qui est comme ça d'ailleurs Je le nommerai pas Mais il va nous écouter Il se reconnaîtra Vous dites à quelqu'un Vous dites à quelqu'un Écoute est-ce que tu pourrais pas Par hasard me déposer un paquet Avant même d'avoir entendu Ce que vous allez lui demander La personne vous regarde Ah non 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 Ah non je peux pas Je suis occupé Oh là là Je peux pas C'est je ne peux pas Moi pour moi Il faut dire oui Oui Et tout faire pour le faire Et si on n'y arrive pas Et bien on dit écoute Vraiment j'ai tout fait J'ai tout fait Mais je n'y suis pas arrivé Voilà Alors c'est intéressant Parce que je me disais aussi Une fois je vous entendais Parler de ça Dans une interview Mais quand même A l'époque Appeler quelqu'un Et dire bonjour Je suis la secrétaire D'Alain Delon Il faudrait m'habiller pour lui C'est quand même Qui est tout double Vous pouvez entendre Oui c'est ça Et moi je suis le pape Voilà Ça je l'ai entendu 50 fois Et moi je suis le pape C'est comme l'histoire des caleçons Quand je suis allé lui chercher Ces caleçons Je vous l'avais raconté C'est la même chose C'est totalement pareil Il faut juste faire les choses Non pas avec du culot Il faut du culot Il faut du culot Moi j'appelle ça Très dégourdi Ce que disait d'ailleurs Mireille de moi Qu'est-ce que t'es dégourdi ? J'ai dit ben non J'ai pas les pieds dans la glaise À attendre que ça passe S'il faut faire quelque chose Il faut le faire Mais ce qui est amusant De rappeler C'est que là j'ai 18 ans Donc à 18 ans On n'est pas complètement Sur le terrain Je suis entouré De stars gigantesques Ben oui Moi quand je partais Au studio de Boulogne Il y a un compagnier Alain Dans sa loge Il y avait à côté de lui La loge de Jean Gabin J'étais la seule personne Qui avait le droit de rentrer Dans la loge de Jean Gabin Et celle de Delon Je rentrais, je sortais Je rentrais, je sortais Donc Parce que je crois Que les gens me faisaient confiance Puis j'étais à ma place C'est-à-dire Je ne parlais pas Je ne coupais pas les gens J'étais à ma place Je faisais tout Pour qu'ils me trouvent bien Voilà C'était mon Je dirais aussi franchement Que la réponse C'est sur votre pull Ils vous aimaient les gens C'est tout Oui Voilà C'est ça Je pense que c'est surtout ça Ils vous aimaient Et vous deviez aussi Beaucoup les aimer Ça ne marche pas C'est sûr J'aime les gens J'aime faire plaisir Et ils me le rendent Vraiment ils me le rendent Vous savez J'ai mis un petit mot Sur ma page Facebook Il y a quelques jours Je mets des photos De mes cours Parce que je sais Que mes élèves adorent ça Et qu'elles attendent Elles attendent Elles sont à peine sorties du cours Que tout de suite Elles regardent Si j'ai déjà posté Et j'ai toujours des mots Mais d'une gentillesse Mais complètement Mais incroyables Et qui sont naturels Ce n'est pas On va faire Le lèche-botte Avec la coach Absolument pas ça Mais des mots Extrêmement forts Vous êtes en train De me sauver la vie Vous ne vous rendez pas compte Ce que vous faites pour nous Etc Je ne fais que mon métier Je donne un cours J'essaie de le faire Le mieux possible Et de m'occuper des gens Quand ils sont là Tout le monde Dans mon cours Est concerné Je crois Qu'on ne peut pas trouver Une personne aujourd'hui Qui ait pris mon cours Qui soit sortie du cours Et qui ait dit Oh bah elle ne m'a même pas regardée Alors ça Ce serait la pire chose Pour moi En tout cas C'est parce qu'on voit De l'extérieur Parce qu'elles sont Un petit peu Vos petites protégées C'est ce que je leur dis Quelquefois Les gens me disent Mais vous avez des chouchous Devant je veux des gens Qui travaillent bien Et qui me connaissent Depuis longtemps Au premier rang J'appelle ça Les danseuses étoiles De ma classe Parce qu'elles vont Entraîner le mouvement Moi je bouge Je vais corriger Je regarde J'arrête la musique Je leur explique Le mouvement sans musique Je remets la musique Et devant Je veux qu'il y ait des leaders Et quelquefois Les gens qui ne savent pas ça Me disent Ah oui Alors devant C'est vos chouchous Bah non Vous passez devant Quand vous voulez Alors soyez parfaitement Alors quelquefois J'en fais passer devant Ce qui était le cas aujourd'hui Et je leur dis Bon vous avez de la chance C'est une promotion Les femmes sont très contents Oh là là Premier rang Et elles ont les chocolat En plus Ah c'est la promo C'est la promo Donc tout ça est très amusant Mais je le fais Avec beaucoup de cœur Et de lucidité C'est le cas de le dire Mais vous savez C'est un échange Moi j'adore donner Mais j'ai beaucoup de retours Donc c'est le plus important Alors une petite question Un peu étrange Mais je vais vous demander Si vous pouviez vous cloner Ce qui n'est quand même pas encore possible Si vous pouviez vous cloner Qu'est-ce que ferait l'autre Véronique Comme activité professionnelle ? Alors je vous réponds tout de suite Je ne réfléchis même pas Elle serait avocate Hé étonnant Alors là je n'aurais pas parié Sur cette réponse Vous voyez Incroyable Et comment ça vous vient ça ? J'ai souvent eu envie Quand j'étais encore à l'école D'être avocate Parce que je trouve Que c'est un Aller défendre quelqu'un C'est extrêmement important C'est comme quand On défend quelqu'un dans la vie Deux enfants qui s'engueulent Vous allez prendre la défense Vous allez leur expliquer Comment, pourquoi, etc Et quand il y a tellement d'injustice Moi je L'injustice me tue Et je me dis Qu'un avocat S'il est pareil Honnête Il doit pouvoir défendre Alors à moins d'avoir un criminel Qui a 35 ans de prison Et encore ça c'est autre chose Malheureusement Il est quand même obligé De le défendre Mais Avocat On défend des gens Et ça c'est un truc Qui me plaît beaucoup Intéressant C'est vraiment pas une idée Que j'aurais eue directement C'est fou Et vous pensez que Quelque part Les gens que vous avez rencontrés Parfois Tous ces gens connus Vous avez essayé un peu De les défendre Dans leurs intérêts S'il y a quelque chose Qui est injuste Et qu'on en parle Je donne mon avis Mais je donne très fortement Très fortement Bien appuyé Alors si vous êtes Un tout petit peu Influençable Mais si les gens Vous font confiance Ça marche C'est ça Donc là oui Je fais quelques fois Ça bien sûr C'est disant C'est Véronique Dis ça Tout d'un coup Les gens ont une espèce De confiance Qui est d'ailleurs Mal placée Parce que finalement Je peux très bien Être une vraie trouvant Et ne pas faire Juste Je l'ai fait quand même Très juste Donc pas d'inquiétude Alors une question Par rapport à Une idée aussi étrange C'est Si vous pouviez Ne plus jamais Avoir peur De rien Sachant que je pense Vous n'avez pas peur De grand chose Mais quand même Si vous pouviez Ne plus avoir peur De rien Quelle est la peur Que vous garderiez Que vous conserveriez Pour vivre Je ne sais pas Je ne sais pas Il n'y a qu'une peur Qui me fait vraiment peur Je n'en ai rien Effectivement trop Je dirais même Qu'il y a deux choses Mais ma vraie peur C'est la maladie La maladie est quelque chose Qui me touche beaucoup Parce que j'y pense La maladie tout d'un coup On peut être très beau Très riche Très amoureux Très amoureuse Etc Vous êtes malade Vous êtes malade Et là il n'y a pas Il n'y a pas 36 solutions Faire confiance à la science Au bon Dieu Si vous êtes croyante Ce qui est mon cas Donc la maladie Me fait peur Et la deuxième chose Qui est beaucoup plus ridicule Mais que j'ai hâte de dire J'ai une peur Mais hallucinante Des souris Rien que de dire le mot Souris Avec vous en ce moment Ça me donne des frissons Incroyable Ah non non Mais c'est maladif Si je suis avec mon petit filleul Enfin un de mes filleuls Et que je leur lis Dans le soir Dans leur lit Une histoire De petite bande dessinée Et que je vois une souris En dessin Je tourne la tête Je ne peux pas Vous n'allez pas être Sur le tonal de Germinal alors Ben non je ferme les yeux Je ferme les yeux C'est ça C'est pour ça que je ferme les yeux Moi je pensais aussi Que vous pouviez avoir Une sorte de peur Que vous garderiez un peu constante Un peu comme une appréhension De vous tromper Ça pourrait être D'avoir peur De plus avoir envie D'aider les autres J'aiderai les autres J'espère Tant que je pourrais Et je ne vois pas Ce qui pourrait m'arrêter Ce qui m'affectionne particulièrement C'est les enfants malades Et les personnes âgées Donc je ne vois pas Je serais désespéré De ne pas pouvoir Là je prends demain Justement pour les enfants malades À Nice On va les faire jouer au tennis On va leur faire une soirée Pour gagner de l'argent Pour qu'ils puissent faire du sport C'est beaucoup basé Autour du sport Le type qui a créé Cette association Qui s'appelle Fabrice Ravaud Est absolument génialissime Avec sa femme Et il ne s'occupe Que d'enfants malades Avec des grosses pathologies Cancer etc Donc je suis une ambassadrice De cette association Qui s'appelle Enfants Star et Match Et voilà Je ne vois pas du tout Mais je ne pourrais pas leur dire Tiens tu sais là J'en ai marre Je suis fatigué De prendre l'avion Je ne viens pas Je serais mais incapable Incapable Si vraiment Je ne viens pas quelque part C'est que la raison Elle est incontournable Moi je n'ai jamais Jamais annulé un cours Aller faire une enquête Auprès des coachs à Paris En 35 ans Je n'ai jamais 40 ans même Annulé un cours Jamais En jean Bronchi De la fièvre J'y vais Si vous interviewez Justement cette personne dynamique Cette Véronique de Villel Si vous l'aviez en face de vous Comme c'est le cas Avec Zoom Si vous deviez l'interviewer Qu'est-ce que vous lui poseriez Comme première question ? C'est-à-dire Je suis la journaliste Qui interview Véronique C'est ça ? Voilà Vous l'avez en face de vous Vous la voyez là sur l'écran Quelle est la première question Que vous lui posez ? Je lui dirais Mais tu n'en as pas marre De tout ça Voilà Je lui dirais ça Parce que quelquefois C'est une phrase Que me disait ma maman Que j'adorais Et quelquefois Elle lui disait Je paranise Je vais là Je fais ça Mais tu n'en as pas marre De tout ça Donc voilà Je lui dirais ça A cette fille Pour voir ce qu'elle répondrait Alors maintenant Je suis à la place de Véronique Et je vais répondre A la journaliste Eh bien non J'en ai pas marre du tout L'activité J'aime bouger Mais j'aime surtout 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 De savoir Qu'à la clé C'est quelque chose Qui fait plaisir Ça c'est le plus important Tout à l'heure Vous parliez de Claude Bessy Qui est quand même La grande chorégraphe De l'Opéra de Paris Mais c'est aussi La professeure de Patrick Dupont Et Sylvie Guilhem aussi Donc c'est quand même Une signature à elle Toute seule Mais je me suis demandé Quelque chose C'est Comment on passe De cet académisme Dans lequel vous étiez Avec Davina Comment vous avez Switché Sur un truc Comme l'aérobic Sachant que c'était Presque en avance Sur Jane Fonda C'était pas exactement pareil Alors comment vous êtes Passé à ça ? Pourquoi ? Moi j'étais pas À l'Opéra Bien loin de là Davina est sorti Quand même Premier prix Du Conservatoire national De danse classique De Paris Elle a été l'assistante De Jean Babilet Qui à l'époque Était un très grand danseur Etc Donc je faisais Beaucoup de danse classique À cette époque Avec elle Et de la danse contemporaine Sans avoir le bagage Qu'elle a bien évidemment Et puis voilà Et nous Quand on a voulu monter Notre premier cours On s'est dit On va faire un cours On était inconnus Personne ne savait Qui on était On était deux illustres Inconnus J'ai dit Pour faire un cours Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut trouver un local Que j'ai trouvé Il faut des bonnes musiques Faire des playlists C'est ma spécialité Encore aujourd'hui On a fait des bonnes playlists Et puis il faut aller Faire un flyer Et sur le flyer Il faut qu'on mette Nos têtes Et qu'on dise Venez demain Il y a un cours exceptionnel À telle adresse Et les gens ne nous connaissaient pas Et on a appelé Notre premier cours Musculation work Non Et on a été distribué Dans tout le quartier Du Trocadéro à Paris Ces flyers On a loué un sous-sol Un monsieur qui vendait des jeans Il avait des stocks De sous-sol rue Nicolo Et là Mais ça a été Un truc de dingue Nous notre vie Avec Davina Elle a démarré là Dans ce sous-sol Car c'est grâce à ces cours Les gens passaient Je raconte ça quelquefois Dans la langue De la rue Nicolo Et de la rue de la pompe Ils disaient Ah C'est les deux dingos Qui sont dans leur sous-sol On avait 100 personnes On a été obligés À un moment donné De faire abattre Une partie d'un mur porteur Pour pouvoir poser un podium Moi je dirigeais Une salle avec 100 personnes Et Davina en dirigeait une autre C'était des énormes pièces Et c'est là Où la télévision Une journaliste Est tombée sur nous Et ensuite la télévision C'est grâce à ça Mais nous Quand on est passé On s'est dit Qu'est-ce qu'on va faire Un cours de danse C'est un et deux Et trois et quatre Les gens n'en ont pas du tout envie C'était l'époque de fame Les gens bougeaient C'est ça Donc on a fait des cours En disant N'achetez rien Ça coûte cher N'achetez pas des guêtres N'allez pas chez Repéto Ou je ne sais où Prenez les pullovers Vers de vos maris Ou de vos enfants Vous coupez les manches Vous les mettez à vos jambes Changez les couleurs Prenez des bandons Mettez-les-vous sur le front Et amusez-vous Amusez-vous Et regardez-vous dans la glace Si vous êtes en fluo Et en folklo Vous allez voir Votre vie va être Beaucoup plus joyeuse Et on a démarré comme ça D'ailleurs Ça m'a fait rire Parce qu'après Ce que vous me dites Je rejoins l'idée Que Bernard Tapie Il avait bien compris le truc Parce qu'il voulait être habillé comme vous Je me rappelle C'était incroyable Mais ce que vous ne savez pas Que je vais vous dire C'est Bernard Tapie Que j'aimais beaucoup Sa femme qui prenait mes cours Dominique Est arrivée en jogging Mais en jogging Certainement très chic Gris ou beige Ou j'en sais rien Ou bleu Et quand il nous a vus nous Avec nos pantalons de danse Bleu, rouge électrique Etc Vert C'était à l'époque Vert et rouge Il a dit à Dominique Sa femme Tu vois franchement Je fais triste à côté d'elle Tu m'attends Ne bouge pas Vous c'est des pantalons de danse Qui sont très très larges Et il est habillé Avec mes vêtements Non Je vous jure que c'est vrai Ah ça c'est grand ça Voilà Le juste au corps rouge De Bernard Tapie Et le pantalon vert Ce sont mes vêtements C'est magnifique Incroyable C'est incroyable Vous voyez Vous avez des plein de Alors là Là vous m'avez Je ne l'avais pas vu Cette info Alors moi j'ai su Que lorsque vous avez lancé En fait Gin Tonic Il y a eu plein de problèmes Vous avez été attaqué On a considéré Que c'était dangereux Pour la santé Et même Incroyable On a fait passer Le bruit Que Davina Était morte Pendant l'émission Alors c'est quoi Cette histoire Alors c'est vrai On a été très critiqués Au début Mais quand on a essayé De piocher un peu De savoir d'où s'avenaient Ces attaques Etc C'était en fait Toute une délégation De profs de gym Qui pensaient Qu'on avait été Qu'on avait atterri A la télé Et que nous étions Sans diplôme Donc On a joué cette carte À la demande De Pascal Brugnaud De continuer Nous l'image Qu'on voulait faire passer En tout cas France 2 Par rapport à nous C'était de dire Bon voilà Deux femmes Sympathiques Elles donnent des conseils Suivez-les Mais si on commence À rire en disant Regardez Je suis médaille d'or Du ministère Jeunesse et sport Et je suis ici Et je suis l'autre Etc On avait tous les diplômes On les avait tous Et croyez-moi On en a un bon paquet Donc on a joué cette carte Donc ça a énervé Il y avait des profs De gym volontaires Qui auraient adoré Être à la télé avec nous Tout seul même Il y avait des groupements De gym De je ne sais quoi De quartier Les répétitions Des gym Des sapeurs-pompiers Enfin C'était un bazar Pas possible À tel point Qu'il y a eu une émission Qui à l'époque Était très très connue Qui s'appelait Droits de réponse Avec Michel Pollack Et Michel Pollack Nous a invités Dans son émission Et on avait En face de nous Tous ces gens Mais ils étaient La moitié du studio Nous on était les seuls De toutes les façons On n'avait pas de soutien On n'en avait pas besoin On était un peu sûrs de nous Quand même Et là Ils ont commencé à dire Mais vous ne rendez pas compte Sans diplôme Ce que vous faites C'est extrêmement dangereux Donc moi J'étais comme ça Je les ai regardés Je me dis Ah oui c'est dangereux Ah oui Pas de diplôme Ça c'est nul Et puis voilà Et finalement On s'est bien débrouillé Parce que le lendemain Il y avait un journal Qui s'appelle François Et on a été à la une De François Le lendemain de cette émission Et il y avait marqué Véronique et Davina Elles en ont dans les gambettes Mais elles en ont aussi Dans la tête Et ça c'était un compliment Que j'ai trouvé formidable Parce qu'on s'était défendu Arrêtez Arrêtez Allez-y Faites-le Quand même Vous cherchiez pas La renommée Le succès C'était pas vraiment Le fer de lance De la motivation commune Avec Davina Et pourtant Je me dis que c'est devenu A tel point une référence Que vous aviez 12 millions De spectateurs Le dimanche matin Voire 16 J'ai appris Avec la troupe Du Crazy Horse Donc ça c'est C'est incroyable Et comment vous avez géré Cette célébrité Parce que du jour au lendemain On peut plus vivre On est visible de partout On a pas de ça Parce qu'on s'en fichait Complètement On est pas rentré Dans ce truc De Star System Parce que c'était Les gens nous suivaient Dans la rue en bagnole Quand même Ils dormaient sur le capot De notre voiture Il y avait des roses Coincées sur le rétroviseur Enfin non C'était complètement Et le courrier Le courrier Qui arrivait À France 2 Je crois qu'aujourd'hui Encore J'avais parlé de ça Avec une journaliste Ça n'a jamais été égalé C'est-à-dire qu'on avait Une pièce Avec tous les sacs postaux Pour notre émission C'était phénoménal Et dans le tri On répondait à tout le monde On était aidés Pour le faire Mais on répondait Et il y a une petite histoire Qui est très très drôle Très mignonne Il y avait les gens Qui me préféraient moi Et ceux qui préféraient Davina Ce qui est logique Dans les préférences de Davina Il y avait un type Qui s'appelait Henri Il écrivait toutes les semaines Salut ma belle Davina Alors je t'explique Je suis à Freyne Il était en prison Le mec Je suis en prison Mais tu sais Je suis un type très bien Je vais sortir bientôt J'en ai plus que pour 30 ans Donc vous imaginez J'en ai plus pour 30 ans Et je suis un type très bien Je vais te retrouver Toute ma cellule Il n'y a que des photos de toi T'es tellement belle Etc Et toutes ces lettres Terminées par Dis salut à l'autre Et l'autre c'était moi J'étais terriblement vexé On a eu plein de choses Comme ça Très très drôles Et on faisait des concours aussi On a fait des petites poupées Véronique et Davina Qui ont été un très très gros succès Énorme succès Énorme Qui étaient vendus partout Dans tous les supermarchés De France et d'ailleurs Belgique aussi beaucoup Et sur les stations-service Dans les autoroutes Et on avait un jeu Avec Davina Quand on partait danser À Lyon Ou je ne sais où ailleurs C'était de se dire Quand on faisait descente On se disait Attends on va regarder Dans toute cette région La Aquitaine Qui préfère Toi ou moi Alors on regardait Les rangées de poupées Et s'il n'y avait plus De brunes Ça veut dire Que moi Ils préféraient Davina À moi Évidemment Et si c'était le contraire Donc on connaissait L'amour que les gens Nous portaient Dans telle ou telle région En Alsace En Poitou Je ne sais où En fonction Des rangées de poupées Sur les présentoirs Parce que moi J'ai vu les poupées Mais je les ai vu en duo Toujours vendues par deux Elles étaient vos deux Aussi en solo alors ? Ça a démarré en solo Ça a démarré en solo Une petite brune Une petite blonde Et dans les boîtes C'était sur des blisters Véronique Davina Et on était habillés Des tout petits vêtements De nos vêtements À nous De base Ça Ça a eu un succès Mais complètement dingue Mais quand je dis dingue Dingue Donc France 2 Et le fabricant de jouet A dit Ce serait bien quand même C'est les fêtes de Noël On va peut-être les réunir Les deux Et on va leur mettre Des projecteurs Et un petit studio De télévision Ce qui a été le cas Les boîtes sont grandes Comme ça Dedans il y a les deux poupées Davina et moi Il y a des projecteurs dorés Posés comme ça Il y a une petite caméra Il y a une petite table de maquillage Il y a toute une installation De plateaux de télévision Et alors ça Ça a été Je crois qu'il n'y a pas Une petite fille En France Qui n'a pas eu cette boîte C'est incroyable Elle n'est pas chère du tout Et ça a été Mais incroyable Incroyable Voilà Donc en ayant démarré Chacune de notre côté Et alors Je me disais Pendant ce temps-là Il y a le comte Et la comtesse Qui regardent ça La télévision Qui vous suivent Strictement Ou délicatement Et comment ça a été Pour eux De voir tout ça Il s'est passé quoi Pour vous après En réunion de famille On parlait de quoi Alors Bon c'est vrai Que je suis de grande famille D'aristo Très bien Mais j'ai une famille Extrêmement moderne J'ai des parents J'avais Malheureusement Ils m'ont quitté Maman il n'y a pas très longtemps Et ils étaient absolument Extraordinaires Très dans le coup Très modernes Mon père avait une façon De parler Il jurait comme un malade Je jouais beaucoup Au golf avec lui Il jurait sur ses balles Et des putains Et des merdes Et je vous en passe Et des meilleurs Et ça Je trouve que c'est Une marque que j'adore Parce qu'il pourrait être Beaucoup plus Etc Donc extrêmement moderne Et l'émission Il l'a regardée Il trouvait que c'était Vachement bien Il l'a regardée En plus Mes parents Ils n'étaient pas Scotchés devant leur télé Le dimanche matin Mais franchement Ils étaient en Poitou Moi j'étais à Paris Je les avais au téléphone Ton père a bien aimé Cette séquence T'as acquis comme invité Non ils participaient Vraiment Ma grand-mère était folle De l'émission Donc elle m'appelait Alors elle c'était Ma plus fidèle Téléspectatrice Donc ma famille A très très bien réagi Je crois que ça les a bien amusés Mais en fait Si on regarde Des émissions de télé Et aujourd'hui Ce long parcours En fait je continue D'être un peu dans les médias D'être un peu à droite D'être un peu à gauche De faire des émissions De télé ou de radio D'écrire des bouquins De continuer mes cours Qui sont les mêmes Qu'il y a 35 ans Donc il n'y a pas Un vrai changement en fait Un peu quand même Parce que Vous n'êtes plus sous la douche Ça c'est certes Certes on est d'accord Et je suis curieux de savoir Qu'est-ce qu'il en pensait Régis de Villèle Le Comte Quand il vous voyait Sous la douche De Villèle Rien Je n'ai jamais eu De remarques là-dessus Mais pourquoi ? Parce que c'était A l'époque On n'a pas fait ça Ce n'était pas voyeur C'était naturel Naturel Je crois que je vous ai raconté Dans une précédente émission Que j'ai faite avec vous Comment cette douche a démarré Je peux vous en dire Un mot si vous voulez Ah oui On est dans un studio De gym Dans lequel on donnait Nos cours Porte-maillot Et là Il y avait tous Les camions de télévision On se tournait Avec 7 caméras Donc c'était un truc Dingue aujourd'hui Il y a un car régier Qui est grand comme ça Tout se gère Là c'était Il y avait des quarts Des câbles dans la rue On savait qu'on tournait Chez Véronique et Davina Je peux vous dire Dans le côté Et la clim est tombée En panne Et notre réalisateur Michel Hermand A dit Bon attendez Je coupe C'est plus possible Vous êtes dégoulinante Il faut vous remaquiller On a dit Bon ben ok Et moi je dis à Davina Si on coupe Il dit Je vous donne un quart d'heure Je lui dis Tu sais ce que je vais faire moi ? Je vais aller prendre une douche Glacée Et Davina m'a dit Oh super idée Et lui dans le casque Dans sa rue Garé dans son car régie Il a entendu ça Il a répondu Ok je la filme Et moi je lui dis T'es pas cap Et il est venu avec une caméra Sans micro Sans son Et il nous a filmé Dans la douche Comme deux nanas Sur n'importe quelle plage Torse nu Qui se lave les cheveux Qui s'asperge Et qui rigole Et puis voilà C'était Moi je trouvais Que ça incitait aussi Les gens de dire Bon bah vous avez fait du sport Allez donc vous doucher Parce que dans les clubs de sport C'est connu plus du tout maintenant Il n'y a pas une odeur exceptionnelle Mais maintenant ça y est Tout ça est vraiment bien géré Les gens sont plus mieux d'eux Et puis voilà Mais là c'était Complètement naturel On va se doucher Lui il a dit Je viens On lui a dit Ben viens Puis il l'a filmé Puis on n'en a même plus parlé après On a continué notre tournage C'est seulement quelques jours après Où Michel Hermand nous a appelé En nous disant Écoutez Je suis au but de Chaumont Je suis en plein montage De la séquence douche amusante Sincèrement Je trouve que ça passe vachement bien Vous ne voulez pas venir Me donner votre ok On est parti au but de Chaumont Parce que quand il avait tourné ça C'était un joke pour nous Pour montrer à nos familles Et s'amuser C'était en aucun cas Pour mettre une chaîne de télévision Comme France 2 On est parti On a regardé On a dit Ah oui t'as raison Franchement c'est hyper sympa On était souriante Franchement on avait les seins à l'air Bon et alors Et alors aujourd'hui sur les plages Les femmes ont les seins à l'air Donc on a dit Bah écoute Moi c'est ok Davina a dit Moi c'est ok Et c'est parti en générique Et là ça a fait Le tour du monde On était obligé de l'arrêter D'ailleurs à un moment donné Pascal Bronio nous a appelé La productrice En nous disant Écoutez Il y a tellement de gens Qui hurlent Qui se plaignent Les institutions catholiques Les organisations Pour enfants Je sais pas quoi Je suis obligé d'enlever votre douche On a dit Bah enlève-la On en met un autre Et là Le truc génial C'est que ça a été Quintuplé Les gens qui gueulaient Parce qu'on n'était plus Ils n'avaient plus leur générique Qu'ils aimaient Mais c'était terrible Donc on a dit Allez bon On va le remettre Et on l'a remis Voilà l'histoire De la douche véridique La douche Exceptionnellement Légendaire aujourd'hui Alors Comment vous avez reçu Les Charlots Bernard Tapie Le général Bijard Et bien d'autres Encore Je pense que la liste Est très longue Les chefs Etc Voilà Mais avant Vous avez quand même connu Audiard Jean Gabin Ton âge de la piscine Romy Schneider Alain Delon Et je me suis demandé Pourquoi finalement Votre vie Elle n'a pas été Dans le cinéma français Et finalement Elle est allée vers le sport Vous n'avez jamais eu De proposition Pour rentrer Dans le grand monde Du cinéma Non parce que Quand j'étais assistante De Mireille et d'Alain Je faisais des petites figurations Dans leur film Ce qui m'amusait beaucoup Surtout avec Mireille J'ai tourné Dans la grande sauterelle Et comme il n'y avait Qu'une femme dans le film C'est-à-dire Mireille d'Arc Moi j'ai fait Plusieurs apparitions Je la doublais en fait Toutes les scènes Mireille déteste l'eau Elle avait peur de la natation À un moment donné Elle est sur un plongeoir Mais très très haut Dans un hôtel Et Hardy Kruger Son partenaire dans le film La cherche partout Elle est sur le plongeoir Il lui dit Allez saute saute Et c'est moi Qui fais le plongeon C'est évidemment pas Mireille Donc j'ai fait Plein de petites choses Comme ça En apparition dans ses films Et puis ça Ça m'a beaucoup amusé Évidemment J'ai eu un petit passage Dans Le Pacha Avec justement Jean Gabin Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai eu un petit passage Dans La Blonde de Pékin Qu'on a tourné à Hong Kong Enfin voilà Et après Beaucoup plus tard Dominique Besnéard Que je connais un peu M'a dit José Daillon tourne un film Avec Gérard Depardieu Qui s'appelle Les Misérables Il y a un rôle Peut-être pour toi Ça t'amuserait Mais j'ai dit C'est génial Bien sûr que ça m'amuserait Je suis parti à Prague 15 jours Et j'avais que des répliques Avec Gérard Depardieu J'ai rien demandé non plus Mais ça c'est J'aurais pu être avec Gérard Du Genou Mais là c'était Gérard Depardieu Donc c'est voilà Alors après Moi j'étais vers le sport Parce qu'on a eu Cette opportunité de télévision Parce que la vie A fait que Sur notre chemin C'était ça Qui fonctionnait bien Voilà Cinéma Il aurait fallu Que je tourne Et qu'on me propose Des choses très importantes Ce qui n'a pas été le cas Mais avec 12 millions De personnes qui vous regardent Tous les dimanches Vous n'avez pas eu Des propositions annexes D'autres émissions En solo A côté de ça ? Non pas vraiment On a eu des propositions On en a eu beaucoup Mais c'était surtout Des propositions commerciales On a refusé Toutes systématiquement Pour être les géris Du saucisson Je ne sais pas quoi Les géris Donc on a tout refusé Dans ces trucs là Nous ce qu'on voulait faire C'était des vêtements Qui nous correspondent Des poupées Et des choses Qui soient à notre image Qu'on n'ait pas l'air de dire On est deux femmes On ne fait que du fric Etc Ce qui n'était pas le cas Alors bien sûr On en a fait Mais automatiquement Avec les droits dérivés C'est comme la musique La musique a été Un tremplin exceptionnel Pour nous Et pareil Alain Goraguer Qui est un très grand compositeur Qui a composé Pour Brel Léo Ferret Jean Ferrat Mais vraiment On a une carte incroyable Sa femme Arlette Goraguer Prenait nos cours Dans le fameux sous-sol De la rue Nicolo Et quand on lui a dit On va démarrer Une émission de télévision Elle nous a dit Mais vous allez peut-être Avoir un générique On a dit Écoute pour un moment On n'en est pas là On va mettre nos bandes à nous Elle m'a dit Je vais quand même En parler à Alain Alain Goraguer Et on a été dîner Chez eux Je me rappellerai ça Tout le temps Il a dit Il a dit Mais c'est génial Il faut que vous imposiez Votre musique Etc Je vais vous en créer une Il nous a créé une musique A laquelle on a participé Parce qu'on lui disait Par exemple Attends Fais-nous un tempo Qui fait Et tac Et tac Et tac Ah non Là ça part trop Comme ça Rétrécis-le Plus rentre dedans Enlève les saxes Mais plus de batterie Et il a fait Tout ce qu'on avait envie De faire Avec ce générique Qui s'appelle Et la petite histoire Sur les voix Il y avait une femme A l'époque Qui était très très connue Qui malheureusement Est décédée C'était Carole Frédéric Jean-Jacques Goldman Une femme de couleur Magnifique Et c'est elle Qui fait les Appuyées de nos deux voix À nous Donc aujourd'hui 45 ans après Nous sommes les heureuses Je ne sais pas Comment on peut dire On touche des droits À l'assassème De ce titre-là Ce sont des tout petits droits Parce que Baraguer Évidemment Était très bien défendu Ce qui n'était pas notre cas Il a eu tous les droits Très importants Et ça a changé sa vie Lui je peux vous dire Que ça a changé sa vie J'imagine C'est une signature ça aussi C'est amusant Parce que les voix Et moi Quand j'écoute le générique Je connais ma voix Et je me reconnais Je reconnais tout à fait Les tout 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 C'est incroyable Que vous reconnaissiez ça Dans le mélange C'est incroyable Ah oui oui Je reconnais complètement Alors à un moment donné Aussi dans votre vie Il y a un moment donné Où l'épopée Qui a duré des années S'arrête du jour au lendemain Et est-ce que vous avez Un peu de distance Par rapport à ça Est-ce que vous savez Pourquoi ça s'est arrêté D'un coup Je sais pas c'est quoi ? Ah ben ça je sais Pourquoi ça s'est arrêté Ça s'est arrêté D'abord pas vraiment d'un coup Mais Pascal Brugnot Notre émission Elle a duré 7 ans Donc au bout de 5-6 ans 6 ans je crois Savait que ça marchait Donc les enveloppes Qu'on lui confiait Pour faire ses autres Créations d'émissions Elle en avait plein à l'époque Sexy Folie Et d'autres Dont je ne me souviens plus Les noms S'est dit Bon ben Véronique et Davina Ça marche Comme sur des roulettes Je vais mettre l'accent Sur Sexy Folie Et sur d'autres émissions Et on va faire Un an de rediffusion Avec les émissions De Véronique et Davina Et c'est ce qu'on a fait Sauf que Malheureusement Il n'y avait pas Notre regard Ou celui de notre Metteur en scène Ça a été fait Dans la production Classique etc Alors ça donnait ça A peu près Le 25 décembre On regardait des gens On leur disait Coucou Regardez avec les cocotiers On est à Lille-Maurine C'est joli Regardez Ensuite au mois de juillet On disait Alors vous n'avez pas froid On va vous réchauffer Regardez la neige Derrière nous On est à Avorias Tout était décalé Les gens pensaient Qu'on souhaitait un peu d'eux Et ils avaient raison Donc on a dit Écoutez Je pense que c'est mieux D'arrêter On va faire un an sabbatique On a dit d'accord Et le un an sabbatique Je ne connais pas Des missions Qui reviennent Après un an sabbatique Ça n'existe pas C'est vrai Donc bon On arrête un an C'est très bien On va faire autre chose Et ça n'a pas repris Mais la chance Une fois de plus Qu'on a eu C'est qu'on a été contacté Par une grosse chaîne Mais vraiment très importante Au Maroc Pas qu'au Maroc D'ailleurs Qui couvre tous les pays du Maghreb Qui s'appelle Deuxième internationale Qui appartenait au roi du Maroc Et là On nous a dit Écoutez Votre émission Elle est tellement Mais incroyable Magnifique Est-ce que vous voulez faire La même au Maroc Et nous Avec Davina On s'est dit Ça ça va être compliqué Parce que Mon Maroc J'ai beaucoup d'attaches Au Maroc Vraiment Vraiment familial Etc On s'est dit Franchement Je ne suis pas sûr Qu'ils soient à la hauteur Pour faire ce qu'on a nous À Paris Les Luma Les directeurs photo Les assistants Les secrétaires On avait un staff Autour de nous Qu'est-ce qu'on va aller faire Au Maroc Et moi J'étais obsédée Par le fait de dire Tu imagines Davina Ils ont peut-être Une petite caméra Ils vont nous éclairer Avec une langue Très ironique Et pas gentille Mais bon Et ils ont tellement insisté On y a été pour voir Et quand on est arrivé À Casablanca Ça a été Une histoire incroyable Chauffeur est venu Nous chercher On est arrivé Sur une chaîne de télé En dehors de Casa Avec des bâtiments Je serais cru À la NASA À la NASA Alors chacun montrait Les badges Les trucs Et les machins Et quand on est arrivé On nous a fait visiter Cette chaîne Qui est probablement La plus belle chaîne De télévision du monde On a eu la chance De travailler Dans beaucoup d'endroits Partout On a fait des télés À Hong Kong Des télés à Los Angeles Partout Et là c'était Une pure merveille Exceptionnelle Avec des moyens De dingue Des carrégies Hallucinants Donc on a dit Ok banco on tourne Deux choses On veut notre réalisateur Et notre maquilleuse Ils ont évidemment accepté Et on est parti Avec notre maquilleuse Et notre réalisateur Et on a fait Trois ans d'émission Ou deux ans Trois ans je crois Exceptionnel Mais exceptionnel On a tourné Dans des endroits Sublimes On a tourné Au milieu De la Mamounia Et ça a été Un succès Mais exceptionnel Extraordinaire Les gens Pour nous voir Ils se mettaient Dans les arbres Non La Mamounia La Mamounia Quand on savait Qu'on tournait là Ils étaient entourés D'arbres etc Les gens étaient Dans les arbres Pour nous voir sortir L'aventure Maroc Ça a été un truc Mais de dingue De dingue Combien temps Ça a duré ça ? Deux ans et demi Je crois Deux ans et demi La dernière fois On s'est vu Avec José La vigueur Pour même Karma Je vous demandais En plaisantant Quels aient été Les embûches De votre vie Et puis c'était Plutôt En résumé Des bûches de Noël Dans votre vie Et pas des embûches Alors vous êtes consciente Que vous avez de la chance Je sais que vous savez ça Mais je me demandais Un temps Je vous ai entendu dire Ça ne peut pas non plus Tomber du ciel Il faut aussi travailler Alors c'est quoi votre rapport A la chance aujourd'hui ? Comment ça marche la chance Pour vous ? Ce que vous venez de dire Est très juste Tout ne se tombe pas du ciel Moi je pense que dans la vie Si on travaille Et qu'on est courageux C'est courageux Courage et travail Alors là peut-être Que la chance Va venir vous sourire Mais si vous êtes Couché sur votre canapé A regarder la télé En vous disant Bon alors personne ne m'appelle Pour faire une émission de télé Alors ça c'est dingue Alors vous n'aurez jamais Votre émission de télé Mais si vous faites connaître Ce que vous faites Vos cours Votre compétence Ce que vous faites Pour les autres aussi Parce que les gens Sont très sensibles à ça Donc à un moment donné Les gens disent Ah oui d'accord Donc elle ne fait pas Que lever la jambe A la télévision Donc voilà Mais c'est un gros travail Parce que les émissions On les préparait Comme des dingues Comme des dingues C'était On avait des dessins Qu'on mettait au sol Où est-ce qu'on allait mettre Les danseurs Qui nous accompagnaient En fonction des tailles On gérait tous les costumes Davina On avait une C'était une usine à gaz Une usine à gaz Mais si je comprends bien Votre regard sur la chance C'est que quelque part La chance C'est comme une proposition A des gens capables De la tenir Et puis de la transformer En quelque chose C'est ça en fait ? Oui c'est ça C'est exactement ça C'est exactement ça On vous propose un truc Mais alors ne le laissez pas tomber Occupez-vous-en bien Nous on a dit On va faire de notre mieux De notre mieux Moi quand Delon me disait Dans son bureau Véro j'ai besoin de toi Pour faire ça et ça Et ça et ça T'es capable ? Je lui dis mais bien sûr Après il faut faire Si vous dites bien sûr Il faut y aller Oui c'est intéressant Ce que vous dites Par rapport à Delon Il incarnait la chance Comme ça Est-ce que tu vas le faire ? Intéressant De ça et de ça et de ça C'est ok pour toi ? Parce qu'il était rapide Et Mireille pareil Mais Mireille J'étais plus de connivence Avec elle On était très en connivence Par rapport à Alain Elle me disait Attends mais t'as vu Il nous disait par exemple Il avait acheté une maison A Miami Il nous disait avec Mireille Dans son bureau Bon j'aimerais bien Que vous partiez à Miami Que vous alliez faire La déco de cette maison Et nous quand on sortait du bureau Mireille me regardait Elle me dit Mais il est fou Et bien finalement Bilan on partait à Miami Et on lui a fait une maison A Miami Il ne l'a pas gardé 100 ans Mais enfin peu importe Et pareil à Aix-en-Provence Il avait une maison exceptionnelle A Aix-en-Provence Mais magnifique Qui était classée Avec des murs Qui encadraient cette maison En plein milieu D'Aix-en-Provence Classée Il a décidé Qu'il voulait une piscine A l'intérieur De son jardin Et Mireille Il s'est tué A lui dire Et moi aussi Comment veux-tu Faire une piscine Puisqu'il n'y a aucun accès C'est clos de mur Comment on fait ? Vous vous débrouillez Alors on s'est un peu débrouillé On a fait venir Des gros chefs d'entreprise Et de travaux publics On a réussi à faire bloquer la rue On a fait venir Mais ça c'était un truc de fou On a fait venir Des pelleteuses Et au-dessus du mur On a creusé la piscine On mettait la terre dans les camions Et on creusait Et il s'est retrouvé Avec une maison sublime Et une énorme piscine Mais ça c'était franchement Mission impossible Il n'avait que des jobs Comme ça A nous proposer Quand il a acheté C'est pas un secret Ça a été écrit Absolument partout À Douchy Où il vit aujourd'hui Quand il achet Cette propriété C'était une colonie De vacances De la Je crois que c'était SNCF On les raté Dans ce genre-là Grosse colonie de vacances Avec un château Énorme Énorme château Mais énorme Et à la place de ce château Qu'il n'a pas voulu garder Il voulait une maison moderne Il nous a dit Vous allez faire exploser le château Et je veux un lac On sort avec Mireille On dit Non mais il va nous rendre dingue Quand même Il va nous rendre dingue Quand vous décrivez ça On a l'impression Qu'en fait Il y a le Pacha Alain Delon Et puis il y a ses deux Principales Fans Et femmes Qui font tout pour lui Pendant qu'il lance Des grandes trucs À la Hercule Mais d'abord C'est Alain Delon Malgré tout C'est quand même Une méga star Il a des trucs très précises Il est brillantissime Vraiment brillant Et moi je l'adore Je l'adore Quand les gens Pensent qu'il a Un très très mauvais caractère C'est un jeu Parce que dans la vie C'est un type exceptionnel Exceptionnel Il a le culte de l'amitié Comme personne Comme personne Extraordinaire Moi aujourd'hui On se fait des SMS Parce que je le vois moins Il est dans sa campagne Etc Mais je lui envoie un SMS Quatre secondes après J'ai une réponse Avec des petits mots Des petits cœurs Etc Qui fait ça cinquante ans après Oui c'est clair Quand on s'appelle Il vient Delon surtout Moi j'ai l'impression Que Véronique Avec un petit peu de temps Où je commence un petit peu A vous connaître Le peu que je peux vous connaître Moi j'ai l'impression En fait que vous êtes une personne Qui a une sorte de science Intrinsèque Un peu comme L'intelligence de Delon Dont vous parlez là Vous avez une science intrinsèque Un peu dont la guideline Ce serait Elle n'est pas belle la vie Un truc comme ça Elle n'est pas belle la vie Et j'ai l'impression Que ce que vous dites En fait c'est simple Pour avoir une vie belle Il ne faut jamais Se charger de gens lourds Il ne faut jamais Se disperser C'est vrai ça ? Ça c'est vrai Ce que vous dites Est absolument juste Il faut Comment dire Choisir son entourage Il faut éviter D'avoir des gens Alors ça c'est vraiment Une image Mais à laquelle je tiens Il ne faut pas choisir Un entourage Avec des gens Qui vous tirent vers le bas Parce qu'ils sont négatifs Parce que tout est Rien ne va Avec ces gens là On en connaît tous Moi j'en connais un paquet En revanche Si vous avez des gens Lumineux Joyeux et lumineux Qui eux vont vous tirer Vers le haut Moi c'est vers ces gens là Que je vais Et j'espère qu'ils se servent De moi aussi Dans ce sens là Parce que Si vous êtes engagé Sur quelque chose Que vous tenez vos engagements Parce que c'est du travail Et qu'à côté de vous Vous avez des gens Qui vous disent C'est vachement bien Ils vous entraînent Vas-y continue C'est une poussée C'est des gens Que tu n'arriveras jamais C'est nul ton truc Etc Je ne veux même pas les écouter D'abord parce que pour moi J'ai une phrase Rien n'est impossible Rien 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 n'est impossible Il y a des embûches Il y a des trucs compliqués Il faut le gérer Il faut gamberger Il faut se dire Comment je vais faire Etc Mais rien n'est impossible Rien Et vous disiez tout à l'heure Que vous aviez Une certaine foi profonde Alors comment ça se passe Pour vous Comment c'est ça Est-ce que ça anime Votre carrière cette foi Comment ça se passe Ça n'anime pas complètement Mais je suis bon Je suis de religion catholique Je suis croyante Je ne passe pas ma vie Dans les églises Le dimanche matin Mais je vais souvent Dans des églises Faire une prière Mettre un cierge Donc je suis croyante Donc à partir du moment Où on est croyant Mes parents l'étaient Moi j'aime bien M'endormir le soir Et faire une prière Et je n'ai pas honte De le dire Et voilà Donc c'est en même temps Une prière Pour demander de protéger Les gens autour de moi Parce que ça c'est ma hantise Que ma famille Et mes gens très proches Soient malades Ou s'en aillent Donc ça c'est mon premier vœu Et puis après La même chose pour moi Je fais la petite dernière Et s'il vous plaît Protégez-moi aussi On va bientôt terminer l'émission Mais vous voyez Il y a des paroles magnifiques De Jean-Jacques Goldman Qui disent Donnez l'envie d'avoir envie Et moi Je trouve que ça résume Votre mission dans ce monde Vous en pensez quoi de ça ? Vous êtes adorables Parce que moi Je dis très souvent Dans mes interviews Je cite pas Jean-Jacques Goldman Mais je dis Johnny Heddy Parce que c'est lui Qui la chante J'ai dit Regardez cette chanson De Johnny Donnez l'envie D'avoir envie Moi quand je rentre Dans mon cours Le matin Au cercle de la forme Où j'officie J'ai envie Que les gens Aient envie de revenir Si c'est pour leur donner Un cours Et qu'ils rentrent Chez les gens En disant J'ai pris un cours Avec la fille de la télé C'était sympa Il y avait des bonnes musiques Et que cette personne Ne revient pas Ça ne m'amuse pas Moi j'ai envie De fédérer Je veux qu'il y ait du monde Du monde Du monde Et encore du monde Et j'aime bien aussi L'idée de dire Que cette femme Qui a pris mon cours Pour la première fois M'a dit Vous me donnez tellement Envie de continuer Donnez l'envie D'avoir envie Ça c'est gagné Hier Un truc très drôle Hier Ça c'est incroyable même Je donne mon cours Le cercle de la forme Ma salle était pleine A craquer Et au fond de la salle Il y a une porte Par lesquelles les gens Rentrent Et je vois La porte qui s'ouvre Moi je suis sur un podium J'ai tout le monde devant moi Eux ils sont de dos Et je vois cette femme Qui rentre Et qui reste comme ça Droite Les bras le long du corps Et qui regarde Elle est arrivée quoi 20 minutes avant la fin du cours Oui Facilement 20 minutes Et pendant 20 minutes Elle a regardé Elle a scruté mon cours Elle m'a écouté Elle a écouté ma musique J'ai arrêté la musique J'ai corrigé Elle a entendu Que j'étais très sévère Quand je suis très sévère Deux secondes après Je suis drôle Pour détendre un peu l'atmosphère Et puis voilà C'est tout Et elle est repartie Je me suis dit Bon ben c'est une dame Qui venait regarder C'était évident Je termine mon cours Et quand je sors Elle m'attendait à l'accueil A la réception du club de sport Pour me dire Ah écoutez Je n'ai pas de voix J'ai vu votre cours Je suis en train de m'inscrire Mais je vais venir Avec plein d'amis Qui cherchent un club de sport Et ça C'est un truc Que je trouvais extraordinaire Elle m'a dit Je vais venir On va être plusieurs Parce qu'alors là Oh là là votre cours Oh là là votre cours Bon quand on me dit ça Mais je passe une très bonne journée Derrière Vous savez aussi Redonner envie Et il y a cette histoire Avec cette femme Qui est venue vous donner Un petit papier Avec quelques mots Quelques lignes Moi je trouve Ça a vraiment Ça illustre Cette histoire De redonner envie Vous pouvez nous en parler ? C'est une femme Qui prenait mon cours Mais j'en ai beaucoup Et en l'occurrence Qui était médecin Et elle prend mon cours Au début Je la trouve un peu sèche Un peu Limite pas sympathique Et puis elle prend le cours Elle prend le cours Et au fur et à mesure Que le cours avance Cette femme commence Avec des titres Complètement incroyables Et elle m'a dit Vous êtes le meilleur Médicament du monde Quand un professeur De médecine Me dit ça Mais moi Elle m'a fait ma journée Ma journée Et cette femme Et cette femme est revenue Très 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 souvent Dans mes cours Très souvent Mais vous êtes Le meilleur médicament du monde Je trouve que c'est C'est magnifique Moi je suis contente Quand on me dit ça Mais il y a aussi Cette autre histoire Que vous racontez Avec cette femme Qui vous disait en gros Qu'à la fin du cours Elle allait se suicider Effectivement Je vois une femme Qui arrive Je lui dis Bonjour C'est votre premier cours Elle me donne son prénom Je lui dis Très bien Asseyez-vous Et je trouvais Que cette femme Était sinistre Mais quand je dis sinistre Elle était habillée en noir Elle était en gris pardon Elle était en gris Elle avait des cheveux gris Qui pendaient Tout était d'une tristesse Mais absolue 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 Elle a pris le cours Et Avant Pardon Avant de prendre le cours Elle vient Et elle me donne une enveloppe Je suis la reine des enveloppes En mots cachés Et elle me dit Vous pouvez le lire S'il vous plaît Contrairement à l'autre Qui me dit Vous le lirez après Je lui dis Vous êtes gentil Mais je ne vais pas lire maintenant Donc je prends l'enveloppe Je la pose Et je lui dis Maintenant Je vais démarrer mon cours Ah non 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 Il faut que vous le lisiez maintenant Je lui dis Non non Vous savez ici C'est moi qui dirige mon cours Donc elle ne va pas faire de la loi Dans mon cours Soyez gentil Asseyez-vous Je vous promets Que je le lirai Avec beaucoup d'attention Elle est repartie Très mécontente Elle a pris le cours Je sentais aussi pareil Qu'elle était Un petit peu plus Joyeuse dans son visage Qui était tellement Mais tellement triste Tellement Tellement Et puis à la fin du cours J'ai pris le mot J'ai regardé Et c'était écrit Mais à la lettre Vous êtes mon dernier espoir On m'a dit Vous étiez une femme Formidable Bon bref C'est pas à moi le dire Mais on m'a dit que Alors je vais regarder Ce que vous allez me faire Mais je vous êtes Mon dernier espoir Sinon je veux en terminer Avec la vie Aujourd'hui Donc le jour du cours Je me suis dit Aïe la vache Ah la vache C'est extraordinaire Terrible Donc voilà Et cette femme a pris mes cours Pendant très très longtemps Alors pour la petite anecdote Pour que ce soit plus gai Et plus joyeux Et c'est vrai Elle s'est fait un clan d'amis Parce qu'il y a des zones d'amis C'était un club de rencontres En fait mes cours Ni plus ni moins Elle est arrivée habillée En bleu marine En rouge et en rose Elle a fait des choses Sur ses cheveux Elle était plus ou moins blonde Personne ne la reconnaissait Mais personne Moi la première Et quand quelquefois On me dit Vous avez changé ma vie Là par contre Je suis sûr Que là j'ai fait quelque chose Pour cette femme Ça c'est sûr sur sûr On parle un peu De l'IFRAD Parce que c'est aussi Un moyen pour vous De faire des choses Pour les gens Je sais que votre père Il est mort d'un cancer des poumons Mais que pendant un temps Il avait des pertes de mémoire Et que ça a eu Un effet sur vous Alors comment Comment ça a commencé L'histoire de la fondation Pour la recherche Sur la maladie d'Alzheimer Alors ça a commencé J'avais une émission de radio Je dirigeais avec Davina Sur RNC Et on recevait Des personnalités Qui notamment Écrivaient des livres Et sortaient quelque chose De nouveau Ou des chanteurs Avec un disque Et il y avait Le docteur de la doucette Qui sortait un livre Qui s'appelait Comment bien vieillir Comment rester jeune Dans sa tête Etc On l'a reçu J'ai trouvé ce type Absolument formidable Mais formidable Il nous a offert son bouquin Que j'ai lu Et je me suis dit Voilà ça c'est un homme humain Il est magnifique Entre temps Je pars en Poitou Jouer au golf Avec mon papa Et ma mère me dit Je n'en peux plus Il faut lui répéter 20 fois la même chose J'ai écouté Trop exigeante Moi je joue au golf Avec lui Il est génial Il n'y a pas de problème Etc Et il toussait beaucoup Effectivement Il est mort d'un cancer du poumon Fulgurant en 3 mois Mais pour faire plaisir À ma maman Je lui ai dit Écoute C'est ce qu'on va faire Le docteur de la doucette Qui parle de comment bien vieillir Il m'a dit Mais il n'ira jamais à Paris J'ai dit Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Je ne peux pas Évidemment Mais c'est ça de Paris Alors j'ai réussi Par des astuces En lui disant Moi je vouvoyais mes parents Donc j'avais beaucoup de respect pour eux Et le vouvoiement Est une marque entière de respect aussi Je lui ai dit S'il vous plaît papa Faites-moi confiance Venez passer un week-end à Paris Et je connais un médecin Il va vous donner des vitamines Vous dites que vous êtes fatigué Des vitamines Ça va vous faire travailler La tête, l'esprit, etc Mais non Tu m'ennuies avec tous tes trucs Laisse tomber Je lui ai dit Papa Faites-moi plaisir Maman n'en peut plus Elle répète Regardez On est à table On dit Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi On va faire un petit golf Génial On se lait de table Et vous dites Alors qu'est-ce qu'on fait cet après-midi Ben non Puisqu'on a dit On va faire un golf Ah oui c'est bon On a dit qu'on allait faire un golf Je lui ai dit Voilà Rien que pour éviter ça Il y a des petites vitamines formidaires Le mot vitamine lui a plu Il est venu Il a rencontré le docteur de la Doucette Qui malheureusement M'a téléphoné après Avec un de mes frères J'étais dans son cabinet Il a dit Votre père n'a pas du tout La maladie d'Eiselmer Il a des pertes de mémoire importantes En tout cas S'il est en train de rentrer Dans cette maladie Faites des prières Pour qu'il parte de son cancer du poumon Et non pas de la maladie d'Eiselmer Bien sûr Merci docteur Je suis rentré chez moi Et ce médecin m'a appelé Pour me demander comment j'allais Moi j'étais effondré Quand ils disent que mon père était malade C'était la fin du monde Et ce médecin Le docteur de la Doucette M'a appelé Il m'a dit Écoutez j'aimerais bien vous revoir J'ai été le voir Il m'a dit J'ai une idée Moi j'allais chez lui Pour crier au secours Qu'est-ce qu'on peut faire Donnez-moi des médicaments Qu'est-ce que je vais faire Si mon père meurt Enfin c'était une catastrophe Et là il m'a dit un truc Que j'ai trouvé complètement dingue Il m'a dit J'ai besoin de vous Je lui ai demandé de l'aide Il m'a dit J'ai besoin de vous C'est-à-dire Je vais créer une fondation Pour la recherche sur Eisenmer Et j'ai besoin de quelqu'un De bien dynamique Comme vous etc Je crois que vous avez Un très joli carnet d'adresses Je lui ai dit Oui ça c'est sûr Il m'a dit Mais voilà Réfléchissez Revenez me voir On a déjeuné ensemble Et la fondation Pour la recherche sur Eisenmer Est née comme ça Avec un comité d'organisation On était 4 ou 6 Aujourd'hui C'est une usine à gaz On est très nombreux On est reconnus D'utilité publique On a des bureaux À la salle pétrière On a le professeur Dubois Qui est le président Du comité scientifique Qui est une sommité mondiale Des maladies du cerveau Et on est une très très bonne Et joyeuse équipe On organise des galas Cette année Ce sera au mois de mars À l'Olympia Avec une multitude d'artistes Tous plus connus Les uns que les autres On n'a que des stars Que des stars C'est orchestré Par Pierre Souchon Qui est le fils D'Alain Souchon Le célèbre Alain Souchon Et on a une base De gens qui sont Les pieds Qui sont là tout le temps Les piliers Les piliers J'aime même pas Quel mot On a Carla Bruni Souchon Woulzy Nolwenn Leroy Qui sont vraiment là Évidemment Les frères Souchon Et voilà Donc ça c'est une aventure Qui dure aujourd'hui Depuis 17 ans Pour finir en beauté Chère Véronique Quelle vie incroyable Vous avez Je voulais savoir Quel serait le message Que vous donneriez Aux femmes Qui vous suivent Depuis des années Qui s'inquiètent De l'âge Parce que finalement On est le jour De l'armistice Le 11 Et finalement Il y a toujours Une guerre Entre soi Et l'âge Alors c'est quoi Le message Que vous donneriez A toutes ces femmes Qui prennent de l'âge Déjà Il faut absolument Qu'elles aient un entourage Qui soit sympathique Avec elles Et qu'on leur dise pas T'as grossi T'es moche T'as des rides Déjà ça C'est la première chose Et puis voilà Je pense qu'aujourd'hui On peut s'entretenir Pour être bien Le plus important Ce n'est pas le physique Moi je n'ai pas fait De chirurgie esthétique Ça se voit J'ai beaucoup de rides Et je m'en fous Enfin je m'en fous J'essaie d'être Le mieux présentable possible Mais voilà Je pense qu'il y a Tellement de trucs Il y a des bonnes crèmes Il y a des bons vêtements Il ne faut pas non plus Tomber dans du jeunisme Et une femme Qui a 60 ans Ou 70 ans Il ne faut pas Qu'elle se fasse des couettes Avec des petits T-shirts Vichy Ce serait ridicule Mais être moderne Et être dans son temps Moi j'ai l'impression Que j'ai 20 ans Tout le monde dit ça J'ai l'impression Que tu as 15 ans J'ai entendu 100 fois Cette phrase Moi je la pense vraiment Mais vraiment Petite anecdote très drôle Je joue à la pétanque Avec mon filleul Qui a 9 ans hier Il me dit Mais Véro Mais tu as quel âge toi ? Je lui dis Écoute Suleiman J'ai 40 ans Ah bon ? Tu as l'âge de maman ? Je lui dis Bien sûr Tu ne savais pas Il me regarde Il me dit Ah bon ? Mais je croyais Que tu avais l'âge de Mamoun Mamoun c'est sa grand-mère J'ai dit mais plaisante ou pas ? Est-ce que tu vois Mamoun Jouer la pétanque ? Ah ben non Mamoun elle ne joue pas A la pétanque Elle ne fait pas des blagues Tout d'un coup Il s'est reporté Comme s'il est Et ça j'ai trouvé Que c'était génial Ah ben oui Ah ben oui Tu as raison Jamais Mamoun Moi je lui ai appris A plonger Je fais des sauts périlleux Dans la piscine avec lui Toutes les conneries possibles À faire et imaginables Je les fais avec lui Donc c'est comme si J'étais une copine de classe Donc voilà Donc ça Je n'ai pas l'âge De mes artères C'est ça En tout cas Ce soit bien Et sympathique Pour mon entourage Véronique Un grand merci J'ai adoré ce moment Avec vous Alors on a fait deux moments J'ai adoré ces deux moments Avec vous Pour les youtubeurs Qui nous regardent Vous pouvez aller sur le site VéroniqueDeVillel.com Vous y trouverez Plein d'informations Que j'ai découvertes Avec joie moi aussi Vous pouvez aussi Vous abonner à la chaîne Vous pouvez partager Et vous Véronique Le mot de la fin alors Ce petit mot de la fin Pour cette émission Qu'est-ce que ce serait pour vous ? D'abord je vous remercie Parce que c'est toujours Très agréable de parler avec vous C'est vrai que c'est un moment Que j'adore Ça s'est très très bien passé Comme la dernière fois Donc je vais inciter Tout le monde D'aller sur votre chaîne youtube Parce que d'abord Je trouve que Vous faites un travail remarquable Et je dirais Pour terminer Aux gens Restez positifs Arrêtez de vous démoraliser Parce qu'il y a un truc Qui ne fonctionne pas Si un truc ne marche pas Ne fermez pas la porte Ouvrez-en une autre Restez positifs Surtout restez positifs Et tracez A Vancez Ne restez pas coucher Sur votre canapé Jamais Vous savez On n'a pas dit un mot Sur les villas au soleil Dont je me dis beaucoup Oui c'est vrai Les seniors J'ai créé des cours Pour eux Entièrement assis Mais c'est un succès Vous n'avez pas la moindre idée C'est quelque chose de dingue Sur la moyenne d'âge C'est 80 90 ans J'ai eu un monsieur Qui s'appelle Roger Je cite Parce que c'est extraordinaire A Metz Il y a quelques jours Je vais faire une session De pétanque justement De pétanque Et de cours Et de blabla Je fais une petite conférence Je donne des exercices Et là en ce moment On a essayé de mettre au point Avec les villas au soleil Et ça fonctionne Des initiations à la pétanque Je vois un type Qui arrive près de moi Et la directrice me dit Vous avez un fan absolu Mais alors un fan dingue Et je vois le petit bonhomme Qui arrive près de moi Superveillant Et je lui dis Bonjour Je suis très content De vous connaître Il me dit Je m'appelle Roger Je lui dis Bon écoutez Franchement Vous êtes très très bien Il se penche vers moi Comme s'il ne voulait pas Que les autres écoutent J'ai 101 ans 101 ans Je ne voulais pas le croire Je ne voulais pas le croire Le mec il a joué à la pétanque Il a fait ses exercices D'échauffement avec moi Plié tendu Plié tendu Et la taille Et les bras Et les machins Je leur ai fait faire Que des exercices En rapport avec la pétanque Articulation des genoux Les épaules Le bras Le lancer d'une Ça s'est passé Mais comme sur des roulettes 101 ans Donc soyez positif Tracez Et ne vous laissez pas aller Ne vous laissez pas aller Quand vous êtes seul chez vous Maquillez-vous Lavez-vous Habillez-vous Et ne restez pas en disant Personne ne va me voir Je reste en souillon à la maison Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada